bonjour tout le monde j'espère que vous avez la patate moi j'ai la crypto frites alors en mode pseudo vlog je vais survoler trois théories rapide sur le pourquoi du comment le crypto printemps a pris 30 degrés celsius d'un seul coup pour ceux qui ne me connaissent pas encore et il doit être nombreux je m'appelle anthony et je suis là pour vous éclairer dans ce monde de crypto brut allez c'est parti alors première théorie suite aux événements passés la russie ferait un portefeuille en mode sous-marin oui des rumeurs par le passé ont fait dire que la russie serait sur le point de se lancer dans le grand bas et ainsi capitaliser pour le futur avant de faire des annonces officielles la seconde théorie et oui j'ai dit ce serait rapide pareil ou presque la première mais avec le vénézuéla après le passage de monsieur tim drapeur lorsqu'il avait très fortement conseillé au président du vénézuéla de faire du bitcoin sa monnaie nationale je ne sais pas s'il avait vraiment forcément tort ce drapeur vous savez ce qui se passe au vénézuéla qu'est ce que vous en pensez la troisième théorie est celle qui me paraît la plus plausible bitmain qui est le plus gros producteur de machines entre autres pour miner du bitcoin va sortir sa toute dernière génération de mineurs donc ces fameuses machines qui permettent finalement d'entretenir le réseau du bitcoin entre autres et ces mineurs propose ainsi 30% de rentement en plus alors pourquoi maintenant alors que on sait depuis des mois qu'ils vont sortir ces machines et bien ces machines sortent le 9 avril et on n'avait pas de date de sortie avant ça alors est-ce que c'est la communauté qui fait monter le bitcoin la communauté n'a absolument aucun intérêt à faire monter le bitcoin est encore moins la communauté des mineurs alors à qui profiterait le fait que le bitcoin monte juste avant la sortie des mineurs et bien forcément aux producteurs des mineurs si vous suivez mon raisonnement donc de là à se demander si bitmain ne manipule pas le marché en vue de vendre plus cher ses machines il n'y a vraiment qu'un pas surtout que l'entreprise serait en mauvaise passe enfin on voit des rumeurs en tout genre en tout cas la concernant des rumeurs qui sont potentiellement plausible d'autres qui ne le sont pas en tout cas renseignez vous mais après ces trois théories sur ce printemps trop chaud trop vite parce que pour moi il est trop chaud trop vite même pour le bitcoin même pour les crypto à vous de faire votre propre opinion et donnez moi votre avis en commentaire en attendant la prochaine vidéo je lâche quelques flashs que j'ai pris hier lorsque j'étais en déplacement pour aller faire mes meetings concernant un projet qui pourrait bien vous intéresser et vous concerner directement allez en attendant d'en savoir plus et ma prochaine vidéo restez crypto curieux et à la prochaine allez ciao